... Mesdames et messieurs, bonsoir, good evening. Je donne tout de suite la parole au professeur Jean-Pierre Sauvage, professeur à mérite de l'Université de Strasbourg, qui va nous présenter le conférencier de ce soir. Merci, Alan. On m'a suggéré de faire la présentation en français. Donc, pour moi, c'est un peu plus facile. Et ça nécessite, bien sûr, une traduction simultanée. Je vais essayer d'être bref. Je le serai sans doute. Depuis 1994, Takuzo Haida est professeur à l'Université de Tokyo. Il faut savoir que l'Université de Tokyo fait partie des toutes meilleures universités dans le monde, en particulier pour la chimie. Elle se situe sans aucun débat possible, au même niveau que les meilleures universités américaines sur ce continent, au même niveau que MIT, Harvard, Berkeley et d'autres très très bonnes universités américaines. Et le professeur Haida y est certainement pour quelque chose. Donc, je voudrais dire que je le connais depuis déjà pas mal d'années. Je pense qu'au fil des années, il est devenu un véritable géant des sciences moléculaires. Je pèse mes mots. Un vrai géant. Il a tout d'abord été formé à la chimie des macromolécules, donc les énormes molécules qui conduisent à des matériaux très souvent. Il a été reconnu rapidement comme un spécialiste mondial de ces macromolécules. Et par la suite, au fil des années, il a évolué, il s'est intéressé à d'autres domaines. Il est devenu un spécialiste très reconnu de la photochimie, donc la chimie conduite sous irradiation lumineuse, la chimie supramoléculaire, des systèmes dynamiques de type machine ou moteur moléculaire, souvent fondé sur des porphyrines. Donc, les porphyrines sont une famille très spéciale de molécules. Il est également considéré comme un expert dans ce domaine. Il est incontournable dans le domaine des matériaux moléculaires ou des matériaux hybrides, c'est-à-dire combinant des éléments moléculaires et des éléments inorganiques. Ce qui fait que la variété extrême de ces domaines, qui est totalement exceptionnelle, a forcé l'admiration de notre communauté scientifique et lui a valu une reconnaissance éclatante. Il a été récompensé par un grand nombre de prix japonais ou internationaux. Et en 2009, il a obtenu un prix très prestigieux, qui est le prix de la Société chimique américaine pour ses travaux dans le domaine des polymères. Donc, vraiment très prestigieux, surtout pour quelqu'un qui n'est pas américain. Ses travaux récents, publiés en 2010, donc c'est dire que c'est vraiment récent, dans une publication dans le journal Nature, sur les hydrogèles ou matériaux plastiques, principalement constitués d'eau, sont extrêmement prometteurs, donc dans la mesure où c'est l'eau le constituant principal, et pourraient certainement ouvrir la voie à des matériaux plastiques non issus du pétrole. L'avenir nous le dira. Mais personnellement, je me réjouis beaucoup de l'entendre, et je suis sûr qu'il va tous nous fasciner. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de cette présentation fort aimable. Et tout d'abord, je remercie le comité d'organisation de ce colloque de tout premier plan, sponsorisé par la famille Wright. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici et de vous parler de ce que je fais depuis un certain nombre d'années. Le titre de mon exposé vous montre que je parlerai de matériaux basés sur l'eau. Les matériaux à quoi? Si un ami vient vous voir et vous dit que ceci pourrait être la toute dernière goutte de pétrole sur Terre, la question se posera de savoir que faire. Les réserves de pétrole sont finies. Nous sommes donc obligés d'inventer quelque chose qui puisse contribuer à décélérer la consommation de pétrole. Sinon, il n'y aura plus de pétrole du tout. Nous sommes actuellement extrêmement tributaires du pétrole pour fabriquer des produits pétrochimiques auxquels nous sommes habitués. Si nous nous appuyons trop sur les pétrochimiques et que nous n'avons pas de substitution, la race humaine risque de venir à extinction. Donc, une des tâches principales du 21e siècle consiste à réfléchir à la décélération de la consommation du pétrole. C'est un des messages que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Je vais donc parler d'eau. L'eau est l'un des deux liquides représentatifs sur la Terre. L'eau est recyclable et couvre 70 % de la surface de la planète, tout en constituant 60 % de l'organisme humain. L'eau est donc parfaitement essentielle pour la vie de l'être humain, des animaux et des plantes. En raison de la pénurie éventuelle d'eau à l'avenir, pourquoi utiliser l'eau comme source de fabrication de matériaux? L'eau a quelque chose de très particulier. Les molécules d'hydrogène et d'oxygène sont reliées les unes aux autres et la molécule d'eau est donc extrêmement congestionnée. La masse moléculaire de l'eau n'est que de 18, mais l'eau entre en ébullition à 100 degrés Celsius. Si on compare cela à d'autres molécules organiques comparables d'un poids identique, voire plus élevé, le point d'ébullition est plus élevé que celui d'autres molécules organiques parce que les molécules d'eau sont liées à l'hydrogène. Tout le monde sait que l'eau est présente en trois états. L'état gazeux, la vapeur, l'état liquide, l'eau, et l'état solide, la glace. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un état supplémentaire, celui des matériaux aqua. Des physiciens vont peut-être me critiquer, mais je suis obligé de vous dire que les matériaux aqua se comportent à la fois comme des quasi-solides et comme des quasi-liquides selon l'environnement. Dans notre quotidien, nous utilisons beaucoup de matériaux à base d'eau que nous appelons les hydrogèles. Dans les denrées alimentaires, les lentilles optiques, le dentifrice, le ketchup, il y a beaucoup d'autres exemples de matériaux d'hydrogèles dans notre vie quotidienne. Les hydrogèles sont donc extrêmement importants. Mais ils sont d'une certaine manière très faibles. Personne ne s'attend à ce que l'hydrogèles fonctionne comme un matériau structuré. D'où la question qui se pose comment réaliser des hydrogèles qui soient résistants. Cela crée un grand nombre de défis et nous oblige à utiliser les molécules. Pour cela, il est nécessaire de réaliser une structure en réseau tridimensionnelle telle que celle-ci qui piège les molécules d'eau pour que le système se transforme en un gel. Même lorsque le réseau tridimensionnel est très résistant, si cela ne constitue qu'un petit fragment, on ne pourra pas en réaliser les véritables propriétés mécaniques. Ce réseau, il faut réaliser un réseau sur une échelle macroscopique parce que sinon, on ne pourra pas obtenir de matériaux suffisamment résistants. d'où l'énorme défi qui se présente à nous. Nous n'avons en effet aucune idée de la manière de réaliser une structure en réseau tridimensionnelle aussi développée et aussi vaste en utilisant des molécules d'eau. Voilà le matériau que nous avons fabriqué puisqu'il contient de très faibles quantités de molécules organiques. Nous avons osé l'appeler matériau aqua et non pas hydrogel. C'est un matériau qui est essentiellement composé d'eau, mais il peut être transformé pour reprendre des objets ou des formes différentes, un peu comme du plastique. Les matériaux aqua sont élastiques. Et je le répète, ils ne contiennent qu'une très faible quantité de molécules. Donc, nous pouvons espérer que ces matériaux vont contribuer à la société durable en raison de la dépendance très faible à l'égard des combustibles fossiles. Voici les personnes impliquées dans le projet dont je vais vous parler. Je vous présente en particulier le Dr. Wang, Justin Miner et Kou Okuro. Ce sont les principales personnalités qui sont à la pointe de cet effort visant à réaliser ce type d'hydrogel de pointe. Voici quelques-unes des molécules de notre boîte à outils. Au début, nous ne pensions pas être en mesure de réaliser ce genre d'hydrogel. Ce travail est le fruit de coïncidences. Il y a quelques années, nous avons lancé un projet qui s'appelait Biointerface avec des dendrimères, des macromolécules appelées dendrimères. Ce sont des molécules que nous avons préparées et conçues en vue de l'établissement de connexions biochimiques. Cette molécule est totalement soluble dans l'eau. Elle a un certain nombre d'ion guanidium à la périphérie. La dendrimère est une molécule tout à fait particulière. Généralement, elle prend ce genre de forme. Les polymères sont généralement des molécules linéaires. mais les dendrimères sont des molécules ramifiées qui commencent avec des unités au centre et des unités qui gravitent autour. Voici la représentation graphique d'un dendrimère avec des structures en branches très régulières qui viennent de cette unité centrale puis si vous augmentez le nombre de générations vous pouvez ajouter davantage de branches à la périphérie. C'est une structure extrêmement importante parce qu'elle est très bien définie. Elle possède un poids moléculaire particulier et une structure extrêmement claire et connue. Cette molécule nous fascine. c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser des dendrimères solubles dans l'eau et d'étudier les fonctions biologiques de cette molécule. Une fois encore ce que vous voyez ici ce sont les molécules dendritiques que nous avons synthétisées. Le motif clé ce sont les ions de guanidium situés à l'extérieur de la surface du dendrimère. ce n'est pas un énorme dendrimère mais ça marche. Voici donc les ions de guanidium. Cette unité que vous voyez ici est connue comme un ion des propriétés chimiques particulières dans l'eau. Voici les ions de guanidium et les ions d'oxygène qui sont présents à la surface des protéines et des macromolécules. Les ions de guanidium se fixent avec les ions d'oxygène initialement par des interactions électrostatiques plus ou moins et forment une liaison une fixation hydrogène. En raison de cette double interaction excusez-moi on ne voit pas bien mais c'est ce que l'on appelle à l'écran cette formation de pont salé. C'est une des formes d'interaction les plus résistantes capable de fonctionner même à l'intérieur d'un milieu à que. Vu que l'on va utiliser cette molécule dans l'organisme il y a beaucoup d'autres sels qui entrent en concurrence avec cette interaction il faut donc amplifier l'interaction en question. C'est la raison pour laquelle nous utilisons les dendrimères parce que les dendrimères peuvent capter un grand nombre d'ions guanidium à la surface. C'est un petit peu comme une sorte de pieuvre moléculaire. La pieuvre a huit tentacules et il est donc très difficile de la détacher. Si la pieuvre n'a qu'une tentacule il est difficile il est beaucoup plus facile de la détacher. Sur la base de ce concept nous avons en quelque sorte constellé la surface du dendrimère avec des ions de guanidium pour rendre cette surface extrêmement collante. voici deux démonstrations montrant de quelle manière cette molécule peut fonctionner de manière physiologique à l'intérieur de notre organisme. L'actomyosine c'est un hybride d'actine et de myosine. C'est ce que l'on appelle une machine micro- moléculaire. On sait que si l'on ajoute un ATP molécule énergétique lactomyosine commence à bouger c'est la raison pour laquelle on appelle cela une machine biomoléculaire. Grâce à certaines techniques il est possible d'extraire l'actine pour créer des filaments d'actine. Ces filaments d'actine sont déposés à la surface d'un ver couvert de myosine et l'on obtient des structures différentes de structures biologiques mais qui entrent en interaction les uns avec les autres. Et si l'on ajoute l'ATP que se passe-t-il ? Sous la surface de ver ces molécules bougent. C'est une vidéo en direct et vous voyez que les filaments d'actine peuvent se déplacer sous la surface du ver Si vous ajoutez cette colle moléculaire molécule dendritique avec les ions de guanidium que se passe-t-il ? Le mouvement s'arrête totalement. Les molécules essaient néanmoins de bouger mais se retrouvent quasiment paralysées en raison de ces forces d'adhésion. Voici la myosine puis les filaments d'actine qui se trouvent dessus. Si vous y ajoutez ces groupes moléculaires dendritiques ces deux unités de protéines se relient l'une à l'autre par le biais de ce groupe moléculaire. Le mouvement des filaments d'actine est ainsi paralysé. Autre exemple que j'aimerais vous montrer une colle moléculaire photélectronique la différence se trouvant ici. Les unités périphériques sont identiques. Ce sont les ions de guanidium. Quelle est la fonction de cette enzobenzine? Enzobenzène, pardon. C'est une unité dont on sait qu'elle change de forme selon la photoirradiation. dans un premier temps, elle adopte ce type de forme que nous appelons trans. Et ensuite, si vous projetez de la lumière ultraviolette sur cette azobenzène, on passe de la forme trans à la forme cis. Et si vous exposez la forme cis à la lumière visible, vous revenez à la forme trans. Et on peut répéter ce phénomène autant de fois que l'on veut. Avec cette molécule, ici, nous avons par exemple une membrane lipide. C'est comme une sorte de cellule artificielle. si l'on essaye de procéder à une distorsion à l'extérieur, il y a de l'hydroxyde de sodium qui peut pénétrer dans la membrane lipide et modifier le pH de l'intérieur de cet environnement, le faire augmenter. À l'intérieur de cette membrane de lipide, on trouve un certain type de molécule qui détecte le changement de pH en émettant de la lumière. Nous voulions faire comme ceci, comme ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire provoquer une distorsion dans l'espoir que l'hydroxyde de sodium pénètre à l'intérieur et que la molécule présente à l'intérieur émette de la lumière. C'est une astuce que nous utilisons pour obtenir le résultat. C'est un phénomène genre proof of concept. Dans le premier temps, on a ce type de forme trans, puis, après photoirradiation, on obtient la forme cis. On constate que la structure moléculaire a changé entre-temps, que cette partie adhère à la surface de la membrane lipide et si l'on modifie la forme, la membrane lipide change de place. les mots clés à cet égard sont l'adhésion et la friction. Ici, nous avons donc irradié le système à 365 nanomètres de lumière de manière périodique pour voir ce qui se passait au niveau de la luminescence émanant de la molécule à l'intérieur de cette membrane. On le voit, la luminescence de la molécule à l'intérieur de cette barrière de lipide peut augmenter de façon spectaculaire ce qui prouve que l'on peut provoquer cette perturbation de la barrière. La conclusion que l'on en tire, c'est que cette molécule peut parfaitement servir de col dans un système biologique. Dans le cours de nos études, un de mes étudiants est venu me trouver pour dire que parfois il lui arrivait de perdre ce genre de composé, en particulier pour la spectroscopie. nous avons parlé pendant à peu près une heure pour constater en fin de compte que cette molécule pouvait adhérer à la surface du vert au moment de la mesure. En effet, si l'on regarde la surface du vert, on constate un très grand nombre d' ions d'oxygène et donc on peut s'attendre à une interaction multivalente. C'est en quelque sorte la pieuvre qui s'est attachée à la surface du vert en raison de cette interaction multivalente. Sur la base de cette discussion avec l'étudiant, l'idée a été formée d'utiliser cette découverte pour réaliser des matériaux. Nous avons donc décidé d'utiliser de l'argile, des nano-tôles d'argile au lieu du vert, en combinaison avec un nouveau type de molécules dans l'espoir de réaliser ces matériaux avec de l'eau. Je vais donc vous parler un petit peu de ces nano-feuilles d'argile que nous avons appelées l'aponite XLG. Il s'agit d'un nano-objet de 25 nanomètres à peu près, d'une épaisseur de 0,5 nanomètres en forme de disque, qui est utilisé déjà dans la cosmétique pour tout un certain nombre d'applications parce que ça n'est pas toxique. La surface supérieure est pleine de charges négatives. Mais de l'autre côté, au bord de ce disque, vous constatez des charges positives en raison de l'interaction des ions de sodium avec les ions alcalins. Un côté est donc pleinement négatif et l'autre totalement positif. C'est une des caractéristiques de la laponite XLG. Cette laponite XLG, nous l'utilisons à raison de 2% par poids. désolé de cette représentation un petit peu chimique compliquée, mais je voudrais quand même vous parler de cette autre molécule. Elle est extrêmement compliquée, mais en tout état de cause, c'est un nouveau type de colle moléculaire. Vous voyez d'ailleurs la différence. Nous l'avons appelé le liant G3, c'est-à-dire de troisième génération, un dendrimaire de troisième génération. Cette molécule a à nouveau des ions de guanidinium à la périphérie. Elle est soluble dans l'eau, mais la différence, c'est que nous avons des espacements entre deux unités collantes de dendrone. Entre parenthèses, vous avez les unités qui se répètent à raison de 250. Donc, cet élément d'espacement est très long, donc la forme de la molécule ressemble plutôt à ceci. Il y a deux parties collantes reliées par cet élément d'espacement très long. nous utilisons cette molécule organique à raison de 0,2% par poids. Comment réaliser une structure de réseau tridimensionnel en utilisant ces deux unités? Dans un premier temps, nous ajoutons ces feuilles de nano argile à 2% d'anglo. En raison du caractère plus-moins, nous obtenons une suspension. Il n'est donc pas très difficile de réaliser une dispersion. Ce qui n'est pas bon pour notre objectif, nous avons décidé de ne prendre qu'une très petite partie de polyanion de sodium, également disponible dans le commerce, à raison de 0,05%. Ce polyanion peut adhérer à la partie au bord de ces comprimés d'argile, ce qui permet l'agglomération et la dispersion du milieu. Nous obtenons ainsi de l'eau transparente à laquelle nous ajoutons ce liant G3 avec cette structure tridimensionnelle à laquelle s'ajoutent ces parties collantes et vous obtenez en fin de compte un gel. Voilà le film qui vous montre à quel point la réalisation de ce matériau est facile. De l'eau, de la laponite, des polyacrylates de sodium et le liant G3. L'eau arrive en premier. Le docteur Wang y ajoute le polyacrylate de sodium à 0,05%. Il aime utiliser ce mixeur chaque fois qu'il utilise ce mixeur il y ajoute ensuite le laponite XLG à 2%. Il réutilise son mixeur à vortex et enfin on ajoute le liant G3. Très faible quantité et c'est tout. C'est terminé. Ça ne dure pas plus de 3 secondes. Ce gel est totalement transparent. il ne réalise pas d'écailles. Merci beaucoup. C'est très facile. Tout le monde peut réaliser des matériaux aqua. Même ma femme pourrait le faire. Donc, les matériaux aqua ont des propriétés absolument uniques. Ce sont des matériaux qui sont essentiellement composés d'eau. Donc, ils sont ininflammables. La substance noire que vous voyez, c'est la flamme qui se dépose. Ce n'est pas le matériau lui-même qui devient noir. Ce sont les propriétés réologiques ici que vous voyez sur ce diagramme. Plus les résultats se trouvent en haut du diagramme, plus le matériau est solide. Donc, si l'on passe de 2 à 5 % dans la quantité d'argile, c'est-à-dire on multiplie la quantité par 2,5, les propriétés mécaniques augmentent et ça croit de façon absolument considérable. 0,5 mégopascal. Si vous regardez les hydrogèles préparés par simple mélange, c'est un résultat exceptionnel. certaines personnes préfèrent utiliser des matériaux pour réaliser des gels à partir de l'eau somâtre, de l'eau de mer. Mais, à l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de créer un gel à partir d'eau de mer. Mais, jusqu'à une certaine concentration de chlorure de sodium, il y a des propriétés mécaniques de bonne qualité. Si la teneur en chlorure de sodium dépasse ce niveau, en revanche, les propriétés mécaniques se dégradent en raison de la compétition entre les ions de guanidinium et l'argile avec le sel. Un des aspects intéressants de ce matériau montré-ci, nous avons préparé ce matériau à quoi ? Nous l'avons chauffé à 70 degrés C, puis nous l'avons refroidi à 25 degrés et une fois encore, cela représente les propriétés mécaniques. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucun changement. On peut refroidir à moins 20 degrés et le matériau reste flexible. On peut à nouveau le chauffer à 100 degrés C et le matériau conserve les mêmes propriétés mécaniques. d'ordinaire pour les organogènes à base d'hydrogène, si vous les chauffez, vous passez de la phase gel à la phase solide. Alors que ici, tous ces événements sont piégés sur le plan kinétique et il y a un équilibre thermodynamique. donc même si vous chauffez à 120 degrés, vous n'obtiendrez aucun changement des propriétés mécaniques. Voici un prototype de deuxième génération destiné à l'hydrolyse enzymatique pour des raisons de protection de l'environnement. Une fois encore, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué sur le plan chimique, mais cette liaison particulière peut être clivée par des enzymes. Si vous voulez retransformer des matériaux aqua en eau, la seule chose à faire consiste à couper ces tentacules en quelque sorte et ce qui déconnecte la polyvariance et de ce fait, le matériau se retransforme en eau. On peut cliver ces unités par acide et base. pour que ça soit plus clair, nous avons préparé ici un gel colloïdal auquel nous ajoutons de l'eau acide ou alcaline et au milieu nous ajoutons une solution de chlorido-sodium très concentrée ou un tampon de phosphate pour voir ce qui devient du gel. en condition en condition acide en 48 heures le gel commence à se dégrader en raison du clivage des liaisons estères. En condition alcaline cela se produit beaucoup plus tôt parce que cette liaison est réactive avec l'alcalin. mais ce qui compte c'est qu'au milieu nous avons un tampon de phosphate à chlorido-sodium très concentré mais aucune modification des propriétés. voilà un des autres aspects très intéressants de ce gel ici nous appliquons des forces de cisaillement très fortes et immédiatement le matériau s'effondre il se comporte un peu comme de l'eau ou comme quasi de l'eau sous l'effet de ces tensions mais dès que les tensions cessent le matériau récupère ces propriétés mécaniques initiales en trois secondes seulement et l'opération peut être répétée un très grand nombre de fois sans que l'on observe de détérioration particulière du matériau ce type de propriété est très important par exemple si vous couvrez la surface avec ce genre de matériau vous pouvez éviter des collisions graves la collision intervient le matériau absorbe le choc et le matériau aqua est adhésif ici nous avons un morceau de matériau aqua qui est coupé en deux en une minute il suffit de pousser les deux morceaux pour faire entrer en contact ces deux surfaces que l'on vient de couper elles refusionnent et se reconstituent ça c'est un aspect extrêmement important des matériaux aqua nous appelons ça une propriété d'auto-guérison en quelque sorte ou d'auto-réparation pour la préparation des aqua matériaux il n'est pas nécessaire de chauffer ni de refroidir il suffit de mélanger les composantes nécessaires à température ambiante un des avantages de ces matériaux aqua c'est que l'on peut y incorporer des enzymes les enzymes peuvent exister à l'intérieur de ces matériaux aqua pendant très longtemps et même on peut catalyser certaines réactions organiques nous avons préparé ici un aqua matériau contenant de la migrobine comme étant un enzyme en présence de peroxyde d'hydrogène et de ce type de molécules organiques si on met ce type de matériaux aqua dans cette solution une réaction intervient et aboutit à ce matériel colloïdal qu'est-ce que cela signifie c'est que le substrat peut entrer dans le matériau aqua avoir une réaction avec le produit et en ressortir c'est une réaction qui peut d'ailleurs se répéter un très grand nombre de fois parce que la migrobine se trouve dans un environnement essentiellement aqua donc si vous utilisez simplement de l'argile ou du liant 3G l'activité obtenue est pratiquement la même que celle d'MB mais avec le liant G3 qui adhère à l'MB et donc il y a une dégradation de l'activité catalytique mais si par ailleurs vous ajoutez de l'MB dans des aquamatériaux l'activité est bonne 70% des activités de l'MB d'origine et ça l'a des aspects intéressants des aquamatériaux parce que l'MB vous donne l'impression qu'elle est dans l'eau alors j'aimerais comparer nos aquamatériaux aux autres hydrogels donc vous avez des hydrogels covalents où il faut recourir à la chimie pour préparer le composé donc vous avez besoin de très bonnes compétences et ça ne peut se faire qu'en usine ou en laboratoire alors qu'avec les deux autres groupes qui sont des hydrogels supramoléculaires que vous pouvez préparer ces hydrogels en mélangeant simplement donc là vous n'avez pas besoin de compétences n'importe qui peut y arriver si vous regardez les propriétés mécaniques des hydrogels à double réseau inventés par le professeur Gang vous voyez que la résistance mécanique est extraordinaire à 17 mégapascales alors c'est quand même impressionnant les nanocomposites à 1 mégapascale et si on regarde les propriétés mécaniques des hydrogels oligoélectrolytes ou les hydrogels oligopeptides les propriétés mécaniques sont beaucoup plus faibles donc vous ne pouvez pas créer des matériaux qui maintiennent leur forme c'est un peu comme une mayonnaise donc le contenu organique donc voici que c'est assez élevé quand même vous pouvez réduire le contenu organique à 1% à 3% et donc vous pouvez augmenter ainsi la quantité d'eau donc il y a des avantages et des inconvénients moi j'aime bien me référer au travail du professeur Gong c'est très intéressant alors voici le film ici vous avez à faire un gel simple réseau l'autre est un réseau double et on va comprimer et voir ce que cela donne donc voyez tout est cassé l'autre résiste encore et si vous lâchez il reprend tout de suite sa forme initiale c'est parfait donc il y a deux polymères qui interagissent pour créer cette structure à double réseau on peut l'utiliser pour faire ce genre de choses mais si vous utilisez cela comme une balle de golf voyez qu'en haut le gel à double réseau il n'y a pas de problème alors qu'avec un simple réseau ça ne va pas vous amener très loin voilà un autre exemple de la résistance de ces gels à double réseau voyez rien ne se passe ce sont quand même des propriétés mécaniques intéressantes donc un jour on a toujours rêvé de réaliser ces propriétés mécaniques voici de l'hydrogel qui ressemblent à ce film en train d'être étiré cette pellicule qui est en train d'être étiré maintenant je vais vous montrer notre aqua matériel donc contenu en eau la teneur en eau 98% 95% ça dépend de la quantité d'argile utilisée donc ce matériau est surtout composé d'eau et d'une entité inorganique et le contenu organique n'est que de 0,2% et les propriétés mécaniques 0,MPa pratiquement les mêmes que l'hydrogel covalent donc les propriétés d'autosicatrisation n'ont pas de problème pas besoin de compétences particulières pour le réaliser et ça forme ce maintien dans les solvants organiques donc voici un morceau d'aqua matériau qu'on va plonger dans un glycol d'éthylène qui est un solvant organique que se passe-t-il en 3-4 heures toutes les molécules d'eau sont remplacées par du glycol d'éthylène et nous avons un hydrogel avec de bonnes propriétés mécaniques mais si vous voulez préparer de l'organogel directement à partir du glycol d'éthylène et de l'argile et notre colle moléculaire vous allez vous retrouver avec des précipités de nano feuilles d'argile vous n'aurez pas d'hydrogel donc il faut passer par les aqua matériaux pour réaliser un organogel alors ça c'est un autre exemple plus intéressant ce sont des ions liquides ce qu'on appelle de liquide ionique rappelez-vous qu'on n'arrive pas à geler l'eau de mer l'eau sommâtre mais dès que vous créez des aqua matériaux et vous les placer dans ces liquides ioniques que se passe-t-il le matériau va maintenir sa forme initiale sans problème et toutes les molécules d'eau sont remplacées par des liquides ioniques c'est intéressant dès que vous avez créé cette structure en réseau tridimensionnel vous allez voir quelles que soient les conditions le sel vous allez pouvoir maintenir la forme donc le coeur c'est toujours très important pour nous tous mais le coeur quelquefois on le brise et on l'a mis dans un vide pour que les molécules d'eau s'échappent alors ce que vous voyez ici c'est une substance qui soutient la forme du coeur la question intéressante si cette masse se souvient de ce qu'elle était et si on rajoute de l'eau voilà et bien la forme du coeur est recréée donc on s'est dit que cette matière blanche avait oublié ce qu'elle était à l'origine parce que c'est de la chimie covalente mais en fait cette matière se rappelle sa forme initiale donc enfin une fois la structure réseau une fois qu'elle a été créée cette structure est infini rappelez-vous les parties qui se connectent donc vous comprenez que nos aqua matériaux sont uniques comparé à d'autres matériaux qui étaient considérés comme étant extraordinaires auparavant le double réseau c'est quand même quelque chose qui nous intéresse donc en tant que chimiste je voulais imiter les aspects des hydrogèles à double réseau dans notre système donc soyez ici c'est une structure de réseau en trois dimensions donc on va rajouter des molécules de polymère dans cette structure poreuse pour voir ce que ça va donner ça pourrait ressembler à un réseau double mais c'est pas vraiment un réseau double c'est un pseudo réseau double mais on est très intéressé d'étudier ces propriétés de ces molécules donc on a de l'argile dispersée et un monomère pour créer des polymères et il y a deux façons de procéder pour passer du bas vers le haut on va rajouter pour commencer du lien G3 pour compléter la structure trois dimensionnelle et des points roses ce sont les monomères donc si vous exposez ce gel à la lumière vous allez polymériser le tout et vous allez pouvoir créer des polymères à l'intérieur du gel autre façon de faire vous commencez par la polymérisation pour créer des composites d'argile et des composites de monomères et d'argile mais qui est très faible et si vous pélébrisez encore vous vous retrouvez avec des structures de double réseau donc il y a deux façons de réaliser ces structures réseau double et je vais maintenant vous expliquer plus en détail la première méthode donc l'argile est dispersée en présence des monomères on rajoute du liant G3 pour compléter cette structure en trois dimensionnel ensuite on expose à la lumière on polymérise et on se retrouve avec un réseau double donc voilà notre gel voici du caoutchouc aqua les propriétés élastiques sont fortement augmentées vous pouvez l'étirer de nombreuses fois et le matériau reprend tout de suite sa forme initiale ce qui est intéressant quand vous étirez le matériau devient de plus en plus opaque parce que les nano feuilles d'argile sont réorientées donc le teneur en argile 5 le liant 0,2% le polymère 1% et le reste c'est de l'eau donc voici la méthode 2 donc on prépare un réseau simple unique pour nous c'est quelque chose de très faible comme structure on l'expose ce matériau un lien G3 pour que le lien G3 pénètre le gène pour compléter pour compléter cette structure en réseau en trois dimensions donc voilà ce que cela donne on a préparé une espèce de bâtonnet gel en réseau simple et on le place dans un cylindre pour obtenir une structure en spirale et on remplit ce cylindre d'une aquasolution contenant notre liant 3G notre groupe notre colle moléculaire et on s'attend à ce que cette forme en spirale soit mise en mémoire et tout à fait c'est le cas elle est mise en mémoire en utilisant un sel de guanidine d'entrédic ce qui vous permet de réaliser des structures en trois dimensions à partir d'un bâtonnet à une seule dimension si vous utilisez les pendentifs d'ion guanidine vous n'aurez pas d'effet mémoire donc la mémoire de la forme peut être suscitée par le second réseau de sucre moléculaire voici l'un des dernier chapitre de mon exposé tout récemment j'ai pu aligner des nanofeuilles inorganiques en parallèle et vous constatez que ces nanofeuilles inorganiques se sont orientées parfaitement parallèles les unes aux autres alors l'avantage l'aspect intéressant de ce genre de choses c'est que si vous regardez ces matériaux de ce point de vue le matériau est opaque si vous le regardez de ce côté-ci vous voyez que le matériau est presque transparent et même chose si vous regardez de ce côté-là le matériau est presque transparent ce qui est intéressant ce qui est important c'est que ces nanofeuilles inorganiques s'organisent de façon très régulière et la seule chose qui vous reste à faire c'est d'exposer ce matériau à un champ magnétique et il y aura une réorientation il y a plusieurs exemples de ce genre donc vous allez aligner ces nanofeuilles inorganiques en parallèle au flux magnétique mais dans ce cas si ce flux magnétique arrive comme cela et vous avez ce genre d'alignement c'est uniquement cet exemple-là que nous avons pu réaliser avec un flux magnétique on obtient cet alignement orthogonal donc tout cela pour vous dire qu'il y a une forte anisotropie mécanique alors dernière chose ces matériaux font état d'une anisotropie mécanique très importante parce que il y a beaucoup beaucoup de charges sur ces nanofeuilles inorganiques comme vous pouvez l'imaginer ces nanofeuilles se repoussent les unes les autres donc si vous poussez ces matériaux dans ce sens dans cette direction-là le matériau pourra supporter la pression donc il n'y a pratiquement pas de déformation une toute petite déformation en poussant vers le bas par ailleurs si vous poussez de côté le matériau vers l'autre côté parce qu'il n'y a pas de friction à l'intérieur donc le matériau va se déformer très facilement donc cette orientation macroscopique unidirectionnelle de répulsion de ces nanofeuilles est très très important parce que ce gel finalement on peut utiliser pour imiter les tissus tels que le cartilage tant que vous imaginez on pourrait utiliser ce genre de matériaux dans différentes parties du corps enfin dans la chimie les dendrimaires c'est l'une des choses les plus merveilleuses qui existent une des plus belles molécules qui existent mais pour la synthèse pour la préparation je peux vous dire que c'est une molécule qui donne beaucoup de fils à retordre et mes étudiants sont toujours fascinés par ces molécules mais en l'espace de deux semaines ils en ont assez ils en ont assez ils se plaignent ils se plaignent non ça ne va pas donc personne ne veut utiliser ces dendrimaires et un très bon ami Craig Coker de l'université de Californie à Santa Barbara nous a donné une version linéaire de cette colle moléculaire et voici la partie espaceur se trouve ici pratiquement identique à l'autre ça c'est de la chimie c'est vrai mais le numéro 7 ça veut dire qu'il y a 7 unités ici aussi donc ça c'est la version linéaire de notre colle moléculaire dendritique donc cette version linéaire peut-être est-ce qu'elle va susciter ce phénomène de gel ou pas et la réponse est que effectivement il y aura un gel mais si on compare cela une colle moléculaire dendritique il faut faire preuve de patience parce qu'il faut compter 30 minutes à une heure après le mélange alors les structures moléculaires jouent un rôle très important si vous voulez préparer le gel très rapidement à ce moment-là votre seule option c'est d'utiliser des dendrimaires le dendrimaire c'est comme une pieuvre et très rapidement elle va se coller à ces substances inorganiques à la surface des substances inorganiques je vais résumer mon exposé en vous présentant des aspects intéressants de ces aquamatériaux comme je vous l'ai dit ce sont des matériaux qui sont composés surtout d'eau et avec une toute petite composante organique 0,2% inférieur à 0,2% c'est facile à préparer n'importe qui peut y arriver on peut imaginer que ce sera utile dans un cadre hospitalier même les médecins et les infirmières pourront préparer cela sur place c'est facile à éliminer parce que c'est un produit tout à fait écologique un matériau tout à fait écologique et c'est un matériau indépendant qui se répare lui-même transparent et qui ne s'enflamme pas qui colle qui adhère et qui peut contenir également des bioactivités et enfin c'est très important surtout au Japon ça peut vous protéger des neutrons suite à Fukushima c'est particulièrement brûlant d'actualité ce genre de choses donc nous espérons à l'avenir les produits d'origine pétrochimique pourront être remplacés par des produits à base d'eau et c'est très important si l'on veut que notre société soit pérenne en conclusion je vous montre tous ceux qui ont travaillé sur ces projets sur le développement de ces technologies et voici donc les étudiants qui ont fait beaucoup beaucoup de travail et enfin je vous remercie de votre attention et de votre patience merci infiniment merci professeur ça montre bien à quel point chimiste sait faire preuve de créativité donc on va attendre quelques instants pendant lesquels on va recueillir des questions portant sur l'exposé de ce soir ou sur le thème général du colloque et ensuite nous écouterons les réponses des différents intervenants de la semaine alors ces matériaux est-ce qu'elles sont des matériaux qu'on peut utiliser dans des cultures cellulaires oui en principe on n'a pas encore vérifié mais dans différentes expériences nous avons utilisé la colle moléculaire pour ces cultures cellulaires et il n'y a pas eu de problème on n'a pas rencontré de problème la bonne nouvelle c'est que l'un de mes collaborateurs a vérifié la toxicité de la colle moléculaire ils se sont rendu compte que c'est tout à fait conforme à ce qui se fait en clinique donc on est content de savoir que ce matériau peut être utilisé à des fins médicales ou cliniques par la suite donc ça ne posera pas de problème de toxicité et que se passe-t-il lorsque le matériau est chauffé ou brûlé que se passe-t-il en cas d'incendie alors l'argile va en fait protéger le matériau l'évaporation se fait à 100% à 100 degrés mais dans notre cas l'évaporation va commencer à 80 degrés en dessous de la température ou du point d'ébullition donc pour éviter qu'il y a l'évaporation il faut enduire le matériau avec des pellicules de polymère très très minces et ça permet d'empêcher cette évaporation alors une anecdote la première personne qui est venue me voir après la publication de cet article c'est un responsable du service du feu à Tokyo qui s'intéresse à l'utiliser ce genre de matériaux pour les gratte-ciels parce qu'avec ces gratte-ciels vous pouvez donc arroser avec un hélicoptère on ne peut pas grimper sur un bâtiment qui a plus de 25 mètres donc quand il lâche l'eau il y a très peu d'eau qui touche la cible mais en utilisant de l'eau solide ils seront sûrs que 100% de l'eau lâchée sous forme solide touchera sa cible donc ça ce sont des applications extrêmement ambitieuses puisque nous avons un médecin parmi nous Rod est-ce qu'on peut remplacer les tissus biologiques avec ces aqua matériaux je ne connais pas leurs propriétés mais je me pose la question vous avez parlé de remplacement de cartilage ça ce serait intéressant oui c'est une application extrêmement prometteuse mais rien n'est fait encore il faut vérifier mais c'est une piste oui parce que des matériaux comme certains cartilages ce sont des matériaux du genre gel polyanionique donc c'est une espèce d'analogie par rapport à ce que vous faites vous quelqu'un souhaite savoir si on peut créer une corde de violon ou de guitare avec votre matériau oui mais vous savez ça ne fonctionne qu'en forme d'entritique parce que sinon il va y avoir une forte évaporation oui alors il faut jouer très rapidement est-ce que vous pouvez le rendre plus dur ce matériau à des fins de construction oui les propriétés mécaniques dépendent de la quantité d'argile utilisée dans la composition et la ponitex LG n'est pas très douée parce que 5% c'est vraiment le maximum qu'on puisse utiliser mais la ponitex RS c'est un polyphosphate avec de l'argile qui se disperse très facilement c'est éminemment dispersible donc vous créez la structure de polyphosphate donc vous ajoutez une toute petite quantité d'acide et tôt ou tard la ponitex RS va se transformer en la ponitex LG et en ce faisant vous pouvez augmenter la quantité d'argile voilà une piste deux questions dites-nous est-ce qu'il est possible de fabriquer de grandes quantités et vous pensez que ça sera commercialisé quand commercialisé écoutez le problème ce sont les dendrimères c'est un problème avec tous les dendrimères parce que les dendrimères jouent un très grand rôle dans toutes sortes de choses la synthèse est extrêmement difficile compliquée ce n'est pas du tout pratique donc la bonne nouvelle comme je vous ai expliqué dans la dernière partie de mon exposé mon ami nous a donné une version linéaire qui est beaucoup plus simple donc vous faites une polymération et vous vous retrouvez avec cette espèce de polymère si vous ne voulez pas faire du gel très rapidement donc après une heure vous le faites à température endurillante et vous le retrouvez avec un matériau avec des propriétés mécaniques plus ou moins semblables mais il vous faut attendre une heure donc ça dépendra des applications envisagées est-ce qu'on peut le manger 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 est-ce qu'on pourrait rajouter une saveur oui vous savez les ions de guanidine c'est assez amer donc je ne pense pas que ça va plaire à quiconque et pour ce qui est de la commercialisation écoutez l'une des sociétés chimiques souhaiterait au Japon on souhaiterait faire une synthèse de dendrimères sur une base industrielle et on ne peut pas le annoncer en public mais je peux vous dire déjà que la deuxième version la deuxième génération sera nettement améliorée et sera meilleur marché à produire donc ça pourrait être commercialisé mais je crains que pour l'instant notre système est trop ponéreux en raison justement de ces dendrimères hier on a beaucoup parlé de transport d'ions à travers les membranes est-ce que les ions peuvent traverser les aquamatériaux oui oui on a vérifié c'est pas hyper performant mais si vous alignez de l'argile vous aurez une conduction isotropique des ions selon les orientations de l'argile c'est vraiment intéressant c'est assez remarquable une question assez étrange il y a quelque temps on nous a dit enfin un scientifique occidental nous a dit que l'eau avait une mémoire et il semblerait que vos aquamatériaux ont une mémoire écoutez dans notre système l'eau n'a pas de mémoire mais tout ce qui le soutient à cette eau a une mémoire donc en collaboration nous vérifions s'il y a une structure dans l'eau piégée à l'intérieur de ces structures de réseau en 3D si cela est le cas et effectivement c'est une recherche intéressante on a entendu d'hier que les protéines contiennent les cristaux contiennent presque autant d'eau que vos matériaux est-ce qu'ils sont résistants vos cristaux ou ils sont très faiblichards alors les cristaux protédiques sont nettement plus faibles parce que vous avez des surfaces électratiques plus moins et ces interactions sont importantes pour les cristaux ou protédiques mais la densité n'est pas aussi élevée donc ils sont beaucoup plus solides dans votre structure et dans votre cas ce n'est plus vraiment un matériau cristallin bien que les interactions soient les mêmes mais sont beaucoup plus fortes dans votre gel oui notre système repose sur les propriétés de l'argile et nous essayons de développer notre système pour le transformer en un système complètement inorganique en utilisant une espèce de virus de tabac en tant que contrepartie aux dentrimères on se retrouve avec un gel mais effectivement ce gel est très très faible est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour libérer des produits pharmaceutiques dans le corps oui oui ça c'est envisageable mais s'il y a une interaction particulière avec un produit pharmaceutique et l'argile là ça ne marchera pas il ne faut pas qu'il y ait de contact donc on a besoin de composés neutres s'il y a des charges avec ces molécules il y aura une forte interaction électrostatique alors on a inclus de la myobine dans ces aquamateriaux et on peut les poser dans l'eau et il n'y a pas de détérioration de la myobine elle interagit avec l'argile et puis elle ne s'échappe pas donc on a besoin de composés neutres sans interaction avec les surfaces en argile est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour immobiliser les enzymes oui donc toujours avec la myobine nous avons deux méthodes pour incorporer des enzymes ou d'autres systèmes biologiques dans le gel dans la première méthode vous mélangez le tout pour créer ce gel l'autre méthode vous commencez par préparer les aquamateriaux ensuite vous faites évaporer pour vous retrouver avec cette matière blanche et ensuite si vous préparez des solutions qui contiennent les molécules que vous souhaitez incorporer et ce gel sec lyophilisé en quelque sorte et versé dans cette solution et bien vous vous retrouvez avec une structure en 3D et vous avez votre gel ainsi vous pouvez incorporer en ce faisant toutes sortes de molécules par exemple dans l'industrie pharmaceutique l'industrie cosmétique c'est tout à fait envisageable alors je demande aux autres membres du panel s'ils souhaiteraient utiliser ces matériaux à des fins qui les intéresseraient particulièrement est-ce qu'on peut utiliser des polymères hyperbranchés pour obtenir les mêmes effets avec une initiation très rapide ça ressemble à ces dendrimères mais c'est une structure qui n'est pas aussi parfaite les polymères linéaires donc un groupe à chaque bout donc il y a ces polymères hyperbranchus qui sont un peu entre les deux oui c'est un compromis fort intéressant les propriétés de gel dépendent du nombre de générations de dendrimères donc nous utilisons le G3 si vous comparez ces propriétés du G3 au G2 au G1 les propriétés mécaniques sont très faibles même si vous augmentez la quantité de G1 ou de G2 vous n'allez pas réaliser les mêmes propriétés mécaniques que vous obtenez en utilisant du G3 mais c'est assez étonnant que le polymère linéaire vous donne pratiquement les mêmes propriétés mécaniques que les dendrimères G3 oui pour autant que vous ayez le même nombre d'ions de guanidine et avec une polymérisation vous pouvez augmenter facilement le nombre d'ions de guanidine parce que vous attendez et puis ça se fait félicitations c'était vraiment époustouflant je crois que on est vraiment aux tout premières aux toutes premières découvertes de ces aquamatériums et vous avez parlé d'un certain nombre de contraintes à savoir le genre de dendrimères que vous pouvez utiliser à d'autres produits stratifiés un polyamion de graphite par exemple qu'on pourrait utiliser avec un avec un matériau entrelacé oui on a essayé de l'oxydographite et malheureusement ça ne marche pas malheureusement ça ne marche pas très bien cet oxydographine enfin une toute dernière question est-ce qu'on pourrait utiliser ces matériaux pour entreposer du combustible par exemple créer une citerne d'aquamatérium parce qu'il résisterait au choc et à l'incendie ah bien je n'en sais rien je n'en sais rien c'est vraiment une excellente question pourquoi pas ben voilà peut-être que ça résiste même au cocktail molotov c'est ce qu'on pourrait faire et je pense que les enfants seraient ravis parce que voilà tous les les objets qu'ils cassent seraient instantanément réparables sans que les parents s'en rendent compte merci de ces questions merci beaucoup professeur Haïda applaudissements merci